Éric Durand, bonjour. Vous êtes premier auteur d'un travail qui a été sélectionné portant sur les réadmissions pour insuffisance cardiaque après Transcathéter Aortic Valve Replacement ou TAVI. Alors bon, en lisant le papier, je me suis dit, bon d'accord, les patients qui sont réhospitalisés pour insuffisance cardiaque meurent plus que ceux qui ne sont pas réhospitalisés pour insuffisance cardiaque. Et quelque part, cette réhospitalisation pour insuffisance cardiaque, c'est un petit peu le stigmate d'un échec de la procédure puisque ça n'a pas réglé le problème. Est-ce que vous avez un autre éclairage à votre travail ? Finalement, c'est une étude qui est monocentrique. Là, on parle des publications de rang A, le gratin des revues de cardiologie. C'est une étude monocentrique et une faiblesse supplémentaire. Mais c'est vrai que quand on prend le recul historique, ce n'est pas n'importe quel centre dans le monde, c'est le centre dans lequel tout a commencé. Parlez-nous de l'éclairage de ce papier et quels sont les résultats importants ? Effectivement, M. Crébier a inventé cette procédure il y a environ maintenant 16 ans, en avril 2002. C'est lui qui a inventé et réalisé cette première procédure. Alors pour vous répondre plus précisément pour cette publication, en fait, on n'avait pas beaucoup d'idées avant de faire ce travail qui porte quand même sur 500 patients consécutifs issus d'une base de données locales pendant une période de 2010-2014. On n'avait pas trop de données sur quelle était l'incidence des réadmissions pour l'insurance cardiaque. Donc on était un petit peu étonnés. On ne pensait pas que le chiffre était aussi important. On est à près de 25%. Un quart des patients, dans l'année qui suit un TAVI, sont réhospitalisés pour l'insurance cardiaque. Et c'est vrai, on pourrait considérer que c'est quand même un peu un échec de la procédure puisqu'ils restent essoufflés, ils ne restent pas bien. Mais c'était quand même une donnée de savoir comment ça. Effectivement, ce n'est pas une surprise non plus de dire que ça augmente leur mortalité, qui multipliait d'un facteur 3, et notamment la mortalité cardiovasculaire. On a également étudié les facteurs prédictifs pour essayer de comprendre, d'anticiper, parce qu'en gros, c'est un peu des procédures peut-être trop futiles, faites à un stade trop tardif. Et on a été un petit peu déçus parce qu'on n'a pas retrouvé beaucoup de facteurs pré-interventionnels. Ce ne sont que des facteurs liés à l'intervention. Est-ce qu'on a été transfusion, transfusé, est-ce qu'il persiste une hypertension publique ? Des marqueurs de gravité, mais a posteriori. Et donc pour essayer d'aller de l'avant par rapport à cette donnée-là, on va refaire la même chose un petit peu cette fois-ci en prospectif, où on va évaluer ça dans une période plus contemporaine, 2017-2018. On va faire ça pour voir si l'incidence n'a pas changé, et puis d'être peut-être plus précis, de rechercher des facteurs prédictifs pré-interventionnels, qui nous permettraient d'être plus précis, comme une sorte de TAVI-score, qui existe un petit peu, mais il y a beaucoup de difficultés à l'établir. Mais en gros, établir des patients pour lesquels peut-être que l'intervention est déjà un peu trop tardive dans la maladie, et peut-être qu'on ne peut pas avoir le même bénéfice. Alors je vois que vous êtes membre de l'unité mixte de recherche INSERM U1096, qui est à cheval sur Caen et sur Rouen, enfin qui est issue de Rouen. Comment vous intégreriez ce travail dans l'axe de recherche de votre équipe INSERM ? En fait, on travaille avec l'équipe INSERM, dirigée par le professeur Vincent Richard à Rouen, qui effectivement était 1096, qui a pour cible l'endothélium, l'insuffisance cardiaque, et plus récemment aussi le rétrécissement ortique, car on a eu la chance de se fédérer dans le terme d'une FHU, ça a été la première étape il y a environ quelques années, basée sur l'insuffisance cardiaque et le rétrécissement ortique. Et on a pu obtenir, il y a maintenant presque deux ans, un financement de type RHU, intitulé Stop AS, qui a pour finalité d'essayer d'améliorer les résultats, la prise en charge avec un côté éducation, un côté partenariat avec des industriels et des unités de recherche clinique et INSERM, pour essayer d'améliorer la compréhension et le traitement de cette maladie. D'accord, merci. Et puis une dernière question sur le ton humoristique. En vous appelant Eric Durand, je me demande si, quand on fait votre nom dans PubMed, comment vous faites pour calculer votre H-index ? Parce que vous devez avoir plein d'homonymes avec un nom comme Durand. Effectivement, ça me prend un peu plus de temps que pour tout le monde. Et c'est d'autant plus que je n'ai pas fait attention, j'aurais pu rajouter ma deuxième lettre de mon deuxième prénom, par exemple. Et puis effectivement, je n'ai pas la chance, comme ma chef de service, de m'appeler L.Chaninov, où c'est beaucoup plus simple pour retrouver ces publications. Bon, merci beaucoup pour cette interview. Merci.